Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on attaque une petite entrée toute simple à faire, mais super bonne. D'ailleurs, c'est une bonne idée d'entrée pour les menus pour les fêtes. J'en ai fait une autre. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ici la recette du velouté de potimarron avec une raviole de champignons. Autant sur la recette du velouté, c'est des produits de base pas très chers. Par contre, bien travaillé, on arrive à en faire quelque chose de très sympa. Autant là, c'est un plat très simple, mais par contre avec des beaux produits, comme la Saint-Jacques. Donc là, on va faire des Saint-Jacques à la fondue de poireau à la crème. Voilà, la crème fait toute la différence. Allez, on attaque. Alors, zou. Les poireaux, on essaye de choisir des poireaux bien fermes. Ça prouve que ce n'est pas des vieux poireaux. Et qu'il y ait le plus de blanc possible. Donc les poireaux, la chose assez simple, c'est que quand on voit à partir de là, là, il peut y avoir du sable, de la terre. Donc on va couper. Donc voilà, on va les couper un peu avant, ici. Et comme ça, on sait que ce tronçon-là, il sera propre. On n'a pas besoin de le couper et de vérifier le sable. Cette partie-là, par contre, on ne la jette pas. On peut la nettoyer et s'en servir pour des sauces, pour des ragoûts, etc. Pour un bouquet garni. Donc à garder. Allez, on attaque. Voilà, on les a coupés bien fins. Alors, maintenant, voilà, on met un peu de beurre. Et un peu de sel. Et on couvre. Alors, comme je vous le dis souvent, tout ce qui est poireaux, oignons, échalotes, ça fait partie à peu près la même famille. La cuisson, c'est simple. On met un peu de matière grasse, on coupe, on met un peu de sel, on met à feu doux, et on met un couvercle. Voilà. Et comme ça, ça va cuire tranquillement, en mode vapeur. Voilà. De temps en temps, on a juste à remuer un petit peu pour être sûr que ça ne se mette pas à dorer, parce qu'on ne veut pas, en fait, mettre de la couleur. Et voilà. Il n'y a rien à faire. Tranquille. En attendant, on va s'occuper de nos Saint-Jacques. Bon, ça va être très rapide. Je n'avais pas de Saint-Jacques fraîche, donc je n'ai pris des congelés. Voilà, j'ai pris des noix congelées. Alors, vous voyez ici, vous avez, voilà, là, on la voit bien. On voit bien qu'il y a cette excroissance. Ça, en fait, il faut le retirer. Voilà. En fait, ça, c'est ce qui accroche la noix à la coquille. Donc, c'est dur. Ce n'est pas très sympa au bout. Voilà. On le retire. On va faire pareil pour tous. Ce jus, avec ça, on ne va pas le jeter. On va le mettre avec nos poireaux. Ça prendra un petit peu le goût de nos Saint-Jacques. Bon, nos poireaux sont pratiquement cuits. Donc, comme on fait un petit peu comme une marinière, donc, je mets un peu de fumée de poisson. Ça va remplacer dans la marinière, c'est les moules qui apportent ça. et du vin blanc. On remet le couvercle, comme ça, ça va continuer de cuire à l'étouffer. Et il faudra qu'on fasse réduire le vin blanc. Mais bon, comme je pense qu'il manque encore au moins 5 minutes, pour que les poireaux soient vraiment fondants. Bon, voilà, le vin blanc est pratiquement évaporé. Donc, on va pouvoir mettre la crème liquide. Un petit coup de poivre. Un petit coup de sel. Et voilà, et on va y mettre, voilà, quelques petites gouttes de citron. Bon, voilà, nos poireaux sont prêts. Donc, maintenant, on va s'attaquer au Saint-Jacques. On va les saler et les poivrer. On met notre poêle à chauffer. On rajoute du beurre. Voilà, on met les assiettes pour nos Saint-Jacques. Alors, je n'oublie pas de récupérer mes petits muscles de Saint-Jacques. On remplit nos assiettes avec la fondue de poireaux. Et maintenant, on va pouvoir faire revenir nos Saint-Jacques. Alors là, ça va être très rapide. C'est une trentaine de secondes de chaque côté. On va härer à la grandetime. C'est pas encore. On vaаем. C'est parti ! Et voilà, nos Saint-Jacques sont juste snackés. La chaleur en fait arrive au centre, donc ça va être pile poil. Si vous les cuisez trop, après en fait elles seront caoutchouteuses. Bon les amis, je vous laisse. Il faut que je me dépêche, les Saint-Jacques ça n'attend pas. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, moi plus.